Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de canalisation, chose promise, chose due, et effectivement la source me demande de vous retransmettre un certain nombre de choses. J'ai constaté, je l'ai vécu moi-même, mais j'ai constaté que beaucoup de consultants, soit directement en consultation privée depuis la nouvelle lune du 29 juin, soit par mail ou texto, me confient être épuisée et me demandent si c'est normal. Je ne vais pas vous dire que c'est normal d'être épuisée, mais quelque part ça l'est quand même. En ce moment ça l'est tout de même. Et donc la source me demande en canalisation de vous en expliquer les raisons. Alors fatigué, oui, je rappelle pour tout un chacun, je vous laisse signaler au fil du temps, mais depuis début août 2021, le taux vibratoire de la Terre s'est mis à hausser. Alors il avait déjà commencé à hausser depuis, allez, on va dire les choses telles qu'elles sont. On est parti de 7,83 Hertz pour le taux vibratoire de Gaïa, le taux vibratoire de la Terre, qui a été constant, mais qui a commencé à bouger un petit peu en 1987. Donc on commence à regarder, à avoir un peu de recul par rapport à 1987. Il fluctuait, puis il a recommencé à fluctuer fin des années 1990, surtout en 2001, 2002. Mais à chaque fois, il revenait à 7,87. Depuis 2012, il a fait de grosses incursions de plus en plus importantes en sortant de cette zone de 7,83 Hertz. Et finalement, le taux vibratoire de Gaïa s'est mis à hausser considérablement depuis 2017, mais surtout depuis août 2021, début août 2021. On l'a fortement ressenti, tout un chacun, surtout les artisans de lumière. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'insiste sur les artisans de lumière. J'y reviens dans quelques instants. Mais on a senti que les choses bougeaient, que nous étions perturbés, mais que nous évoluions, que nous faisions aussi des sauts quantiques à répétition. Et surtout depuis le 21 décembre 2021, date à laquelle la Terre s'est mise vraiment à hausser son taux, hausser son taux, hausser son taux. Elle continue à le hausser aujourd'hui, son taux vibratoire, la fameuse résonance de Schumann. Et nous en sommes fortement impactés. Oui, mais nous en sommes impactés. Nous avons haussé notre taux vibratoire parce que pourquoi artisans de lumière principalement concernés ? Parce que les autres personnes ne se sont pas incarnées pour être en création de ce nouveau monde que nous sommes en train d'enclencher. Bien, je vous l'ai déjà évoqué à maintes reprises lors de différentes canalisations. La source insiste quand au fait que nous sommes entrés depuis 2020 dans une nouvelle ère. Nous y sommes depuis 2012, l'ère du verso. Mais dans un nouveau mode de fonctionnement et qu'on est vraiment dans le ressenti de plus en plus des deux mondes en un. Bon nombre d'êtres vivants, ça va d'ailleurs ne pas s'en arrêter qu'aux humains. Mais règne végétal, règne animal sont autant impactés que règne humain. Tout être qui s'incarne et se réincarne sur cette Terre est directement concerné. Soit on s'est incarné pour vivre les changements actuels et aller un petit peu à la manière de pionner, un petit peu beaucoup d'ailleurs, à la manière de pionner vers cette création du nouveau monde en y participant. Soit la refuser et avoir besoin d'espérer retrouver un jour ce que nous avions avant. Mais ce n'est pas l'un et l'autre en même temps, ça n'est pas possible. Soit vous vibrez les nouveaux modes de fonctionnement et vous y allez franchement. Soit vous avez besoin de vibrer le retour à un espoir de normalité comme avant 2020. Et vous mettez tout en œuvre pour rester en connexion avec des gens qui pensent comme vous. C'est normal, vous êtes juste humain dans un cas comme dans l'autre. Pour les artisans de lumière, ce sera plutôt la création du nouveau monde. Je ne parle pas que des âmes sœurs sacrées ou des flammes jumelles, ce serait réducteur. Tous les artisans de lumière ressentent le besoin de participer à cette création du nouveau monde. De moins en moins, vous vous sentez impacté, voire vous ne vous en êtes jamais senti impacté par tout ce qu'on peut vous dire à côté qui n'a plus ni queue ni tête pour vous. De plus en plus, vous vous tournez vers des personnes qui vibrent comme vous, qui ressentent qu'on est vraiment en train d'enclencher quelque chose de nouveau. Et vous allez volontiers discuter et penser, engager, vous regrouper avec ce type de personnes qui pensent comme vous et qui ressentent comme vous, qu'on va vers un nouveau genre de vie. Et donc, tout ceci pour vous dire que ce que la source envoie, soit vous espérez le retour à ce que l'on a connu avant, vous restez dans la 3D. La 3D, sémantiquement parlant, étant largeur, profondeur, hauteur, donc terrestrement parlant, ce que vous voyez avec beaux yeux, humains, soit si vous êtes artisan de lumière et que vous lâchez de plus en plus cette évidence de vouloir retrouver la vie d'avant qui n'a plus ni queue ni tête pour vous, mais plutôt d'aller vers tout autre chose parce que vous ressentez qu'on a totalement changé de paradigme et que votre énergie centrale vous permet de vibrer différemment et d'aller vers tout autre chose de nouveau, de créatif et qui vous permet de vous sentir aligné autrement par rapport à votre environnement quant à la nature, quant aux animaux et quant aux humains. Vous êtes en train de lâcher la 3D et d'enclencher la 4D. Alors encore une fois parlant, sémantiquement parlant, la 4D ça va être l'espace-temps que l'on ajoute aux trois dimensions précédentes, largeur, profondeur, hauteur. C'est beaucoup plus que ça la 4D. La 4D c'est déjà rechercher tout ce que vous pouvez sentir de perceptible par rapport à tout ce qu'il y a autour de Gaïa et vous intéresser à tout ce que vous pouvez ressentir vibrer autre que terrestrement parlant. On n'est plus dans les vibrations terrestres, on est dans les vibrations universelles. Ça englobe notre système solaire, ça englobe toute la Voie lactée, ça englobe d'autres galaxies. Et la 4D c'est ressentir ce genre de choses et avec confiance se dire ok on a franchi un cap. Et donc au lieu de vibrer de la 3D à la 5D, la 5D étant le lien direct à la source, bien vous sentez de plus en plus que vous ne vibrez plus 3D quand vous êtes artisan de lumière, mais vous vibrez de plus en plus 4D pour aller vers la 5D. La 5D, faire des décorporations régulières durant votre sommeil, quand vous êtes en sommeil paradoxal, voire faire des décorporations régulières lorsque vous êtes en méditation, oui de plus en plus, c'est normal. Sauf que je vous faisais le lien avec la hausse du taux vibratoire de Gaïa depuis le mois d'août, début août 2021. Et surtout depuis le 21 décembre 2021. Votre énergie centrale s'est calée au fur et à mesure sur la hausse du taux vibratoire de Gaïa, autrement vous vous seriez senti complètement largué quelque part et retombé en 3D avec impossibilité de vous élever. Votre énergie centrale et votre corps dans tout ça, il est en train de ramasser votre corps. Et là, depuis cette fameuse lunaison du 29 juin, qui va courir jusqu'au 28 juillet, un jour avant, deux jours avant, vous allez ressentir qu'il y a un gros lâcher, bien le physique est en train de se réharmoniser par rapport à l'énergie. Plus vous avez senti que votre taux vibratoire s'était haussé, ne s'est pas forcément haussé que depuis le mois d'août 2021 d'ailleurs, bien évidemment. Ça peut remonter à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin pour l'immense majorité d'entre vous, bien évidemment. Mais on a franchi des capes énormes, fondamentaux, dans la confiance et surtout ce passage de la... On lâche la 3D et on entre de plein pied dans la 4D en permanence. Et on évolue entre la 4D et la 5D en permanence. Mais le corps devait rejoindre ce changement énergétique de votre énergie centrale et de votre âme. Et là, c'est ce qu'il fait depuis le 29 juin. Et c'est hyper inconfortable. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas fatigués, tant mieux pour vous. Mais j'aurais envie de dire, si vous n'avez rien eu depuis le 29 juin, où ça a pu démarrer un petit peu avant, depuis la pleine lune qui précédait, mi-juin, si vous n'avez rien eu en immense fatigue depuis cette période, dites-vous que si vous savez être artisan de lumière ou être dans une relation sacrée, ça va vous arriver et préparez-vous. Allégez votre nourriture, buvez beaucoup d'eau plate, essayez de vous caler par rapport à la nature. Mais surtout, 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 priorisez-vous, reposez-vous. On a besoin de repos. Là, ce n'est plus l'âme et l'énergie centrale qui ont besoin de repos. Oui, aussi, pour sentir que vous avez haussé votre taux vibratoire, sentir que vous vous posez sur vos nouvelles énergies, sentir que vous vous entourez de personnes qui pensent comme vous, d'animaux et de végétaux également. On ressent de plus en plus l'âme des végétaux. Je ne rigole pas en vous disant ça. Il y en a qui vont dire, elle est complètement farfelue, perle. Non, non. Les végétaux, comme les animaux, comme les humains, on ressent l'âme, bien évidemment. Bon, là, vraiment, ça n'est plus que votre énergie centrale ou l'énergie centrale ou l'âme des êtres qui nous entourent, qui osent son taux vibratoire. C'est vraiment nos corps terrestres qui y vont et nos différents corps subtils. Et il y a une espèce de réalignement qui nous fracasse. Je ne peux pas vous trouver un autre terme que celui que la source m'envoie pour vous le retransmettre. Ce n'est pas on est fatigué ou même on est épuisé. Ne soyez pas surpris, surprise d'avoir des périodes où vous êtes fracassé. Priorisez-vous, reposez-vous, dormez. Dormez plus que de coutume, ça n'est pas grave. C'est normal. Maintenant, si vous sentez que les symptômes persistent, je ne vous dis pas de ne pas consulter. Allez consulter un médecin éventuellement, que vous n'ayez pas quelque chose de plus important ou de plus grave. Mais c'est normal. On est fatigué, épuisé, fracassé. Le physique rejoint l'énergie éthique pour nous permettre de nous sentir harmonisés, pour enclencher cette quatrième dimension. Je pense que je vous ai fait le tour. Je serais amenée à vous donner d'autres précisions en canalisation pour qu'on puisse aller encore plus loin à comprendre les choses. Mais époque à époque, parce que je ne peux pas tout vous retransmettre d'un coup. Ce serait trop d'informations. Là, j'aurais tendance à vous dire digérez déjà tout ça, engrangez tout ça et allez, entourez-vous de personnes, d'animaux qui vous font du bien. Entourez-vous de nature. Observez les plantes. Il y a des plantes qui n'ont pas d'entente les unes envers les autres. Est-ce que ça ne serait pas parce que certaines vibrent 3D et d'autres 5D, 4D puis 5D ? Encore une fois, pensez à tout ça. Ça n'est pas valable que pour nous, humains. C'est valable pour les animaux. C'est valable pour les végétaux. Observez ce qui vous entoure et rayonnez la libération et le bonheur. Pensez à vous et pensez que vous pouvez être fier de vous, de toutes vos avancées. plus vous allez sentir que vous vibrez 4D puis 5D, plus vous allez ressentir qu'il n'y a plus aucun doute pour vous pour enclencher les nouvelles énergies. Je vous dis à très très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très vite.